Alors, chers amis, bienvenue à cette émission de Foi et Télévision chrétienne. Notre conférencier aujourd'hui, c'est l'abbé François Kimbongé, qui va continuer son thème « Tout est accompli ». Accueillons chaleureusement l'abbé François. Bon matin. Alors, merci de votre présence et votre fidélité à Foi et Télévision chrétienne. Merci à vous, chers téléspectateurs de Foi et Télévision chrétienne. Nous sommes dans la joie parce que nous nous sentons aimés de Dieu. Dieu nous aime et Dieu vous aime tous. Alors, c'est cet amour de Dieu que nous venons expérimenter. L'amour de Dieu, c'est comme une sémence qui nous fait croître en santé. En santé physique et en santé spirituelle. Alors, nous avons besoin de cet amour. Nous avons besoin de respirer cet amour. Nous avons besoin de grandir dans cet amour pour être en santé physiquement et spirituellement. Et alors, jour après jour, nous expérimentons les bénédictions de Dieu. La parole de Dieu vient nous rassurer. C'est le thème que nous avons choisi pour cette fin de semaine. Tout est accompli. Tout a été accompli pour vous, mon frère, pour vous, ma soeur. Alors, nous nous demandons que l'Esprit de Dieu vienne nous convaincre de cette parole. Dieu a dit sa parole comme la pluie. Quand elle est jetée, elle ne retourne pas vers lui sans avoir accompli sa mission. Alors, je prie Dieu pour que la parole de Dieu que nous proclamons en cette fin de semaine puisse produire en vous vraiment cette joie. La joie de vous savoir racheter. La joie de vous savoir sauver. La joie de vous savoir béni à cause de l'œuvre de la croix. Amen. Alors, nous avons basé notre texte, notre méditation, notre réflexion sur le texte de Jean, chapitre 19. Alors, nous avons particulièrement regardé les versets 28 et 30, où les dernières paroles de Jésus sur la croix. L'important de ces paroles, parce que c'est vraiment, Jésus est venu pour une mission. Je vous ai dit, au début, l'homme vivait dans une alliance parfaite avec Dieu, parce qu'il portait en lui l'image de Dieu, et il était appelé à ressembler à Dieu sur la terre, comme Dieu vivait dans le ciel. Malheureusement, cette alliance a été brisée à cause du péché, parce que l'homme a désobéi à la parole de Dieu, et il a écouté la parole du menteur. Le vénin est entré dans sa chair, et l'impuissance est entrée. Ce qui était divin est devenu simplement charnel, de sorte que maintenant, l'homme doit se battre pour entrer en communion avec Dieu. Il doit se battre pour méditer. Il y a des gens qui disent, je ne sais pas comment méditer. Mais au début, ce n'était même pas une question de savoir, c'était naturel. C'est un peu imaginer un enfant qui vous dit, je pleure, pourquoi tu pleures ? Je ne sais pas comment respirer. Comme maman, vous allez vous étonner, comment l'enfant dit, il ne sait pas comment respirer, parce que c'est naturel. On n'a pas besoin de le savoir, on devait vivre cela. Et au début, la méditation, la prière, était quelque chose de naturel. Parce que l'homme s'était inné en l'homme, ça faisait partie de sa nature. À partir du moment où l'alliance a été brisée, alors maintenant l'homme doit faire des efforts. Il doit maintenant souffrir, parfois jeûner, parfois, comment je veux dire, passer de semaine en semaine, de mois en mois en retraite, simplement pour réapprendre comment entrer en communion avec Dieu. Les gens qui n'arrivent pas à vivre cette expérience d'amour et de communion avec Dieu, parfois se révoltent et tombent dans l'athéisme. Ils réunissent Dieu. Ils pensent que Dieu n'existait pas. Mais le livre de la Sagesse nous dit, l'insensé pense dans son cœur que Dieu n'existait pas. C'est juste parce qu'il est insensé, c'est dans son cœur que Dieu n'existe pas. Mais il ne peut pas. Dieu ne peut pas ne pas exister dans l'univers. C'est seulement dans le cœur de l'insensé. Parce que c'est devenu difficile pour lui d'accueillir et de vivre cette communion avec Dieu. Voilà où nous en sommes. Mais Dieu, voyant que nous avons été créés à son image, il continue évidemment à se préoccuper de notre salut. Je vous ai dit, remarquez, quand les anges ont été déchus, Dieu n'a pas fait de plan pour les sauver. Pas du tout. Il les a laissés. Il les a laissés tomber. Ils ont fait même une armée. Dieu les laisse agir. Il leur donne même la possibilité de gérer une portion de la terre. La parole de Dieu nous dit dans Ephésiens 6, les principautés des airs de la terre. Jésus lui-même l'appelle le prince de ce monde. Dieu lui donne même la possibilité de gouverner dans ce monde. Il n'a pas fait de plan pour le sauver. Pourtant, quand l'être humain tombe, Dieu commence à planifier pour son salut, pour sa restauration. Et ce plan, il va l'étaler à travers des siècles, à travers des générations, à travers des années. Il va commencer avec Abraham, comme je l'ai dit hier. Et après, finalement, il va le faire avec un peuple constitué qui va être le peuple d'Israël. Malheureusement, ce peuple va manquer le coup. Il va manquer vraiment à cette promesse et à cette alliance de Dieu. Et alors, Dieu va dire maintenant, je vais élargir mon projet, mon plan, au niveau de toutes les nations. Et alors, le critère qu'il va établir sera simplement le critère de la foi. Celui qui croira, celui-là, il aura le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et avec tous les enfants de Dieu, Dieu va constituer le nouveau peuple, un peuple royal, sacerdotal et prophétique. Nous sommes un peuple des rois, des prêtres et des prophètes. Alors, donc, à l'intérêt de ce peuple, Dieu maintenant va susciter la parole. Il va susciter des charismes. Il va susciter des talents différents pour que le peuple de Dieu, justement, puisse être nourri avec le même ministère que Dieu utilisait pour susciter des prophètes dans l'Ancien Testament, des rois et des prêtres. Il va le mettre, tout ce charisme, à l'intérieur de ce nouveau peuple de Dieu que nous sommes devenus tous ensemble. Et comme je le disais hier dans 1 Pierre 2, verset 9, que nous avons une mission. Quand Dieu nous constitue comme peuple, il nous dote d'une mission. C'est, nous sommes chargés d'annoncer le merveille de Dieu. Mais personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Si nous-mêmes, nous ne vivons pas ces merveilles dans notre relation avec Dieu, comment pouvons-nous annoncer ces merveilles de Dieu ? C'est pour cela qu'il est important que nous puissions d'abord nous-mêmes réexaminer, réévaluer notre propre relation avec Dieu à travers ce thème que je vous propose. Tout est accompli. Amen. Tout a été fait, chers frères et sœurs. Tout a été fait. Et c'est ça vraiment que je voulais que nous regardions ensemble. Quand nous voyons le ministère de Jésus, Jésus a passé, selon le principe biblique, il a passé vraiment plusieurs années sur la terre. Bon, on va dire 33 ans d'existence. Il va passer trois années de ministère. Il va passer trois heures sur la croix. Il va passer trois jours, n'est-ce pas, jusqu'à la résurrection. Donc, tout va se faire à travers ces chiffres trois. C'est très important qu'on comprenne cela. Et à travers tout cela, donc pendant trois ans de ministère et trois heures sur la croix, Jésus termine sa mission de façon parfaite. Alors, regardons dans l'évangile de Luc, chapitre 4, verset 18 à 22. C'est que la parole de Dieu nous dit dans ce texte de Luc. Alors, avec vous, je vais lire le chapitre 4 de l'évangile de Luc. Voilà ce qui est dit. Donc, évidemment, Jésus revient du désert où il a passé 40 jours à prier et à jeûner. Et on dit, maintenant, il vient de gagner le combat contre Satan. Et alors, maintenant, il doit commencer son ministère. Nous avons vu, il a déjà reçu le baptême. Le ciel s'est ouvert. La voix du ciel s'est fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Et alors, l'Esprit est descendu sur lui. L'on sent accoulé. Ça, c'est la première étape. Mais maintenant, Jésus vient dans le temple. Il vient dans le temple. Et ce jour-là, comme on avait l'habitude de le faire, on lui donne le livre, la Torah, le livre, le rouleau pour lire. Et on les désigne pour venir lire. Et Jésus passe en avant. C'est lui qui choisit le passage qu'il va lire. Alors, donc, le passage que Jésus lit, c'est le passage d'Isaïe 61. Vraiment, c'est surtout le verset 1 et le verset 2 d'Isaïe 61 que Jésus va lire, qu'on rappelle dans l'évangile de Luc au chapitre 4 à partir du verset 18. Alors, donc, Jésus entre dans le temple. L'Esprit est déjà descendu sur lui. L'on sent déjà coulé. Mais là, il le déclare. Je vous avais déjà donné un enseignement sur la prière. Je vous disais, il faut déclarer. Il faut déclarer même ce qui est déjà accompli. Il faut le déclarer. Jésus a déjà reçu l'Esprit. Mais regardez, il le déclare. Il dit ceci. Il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année des grâces du Seigneur. » Ensuite, là, il a proclamé Isaïe 61, 1 à 2. Évidemment, il a coupé le verset 2. Il a éliminé la dernière partie du verset d'Isaïe qui dit « Il est jour du jugement de Dieu. » Lui reste simplement à l'année, le temps de la grâce. Il est venu apporter la grâce de Dieu. Il est venu apporter la grâce de Dieu. Alors, donc, Jésus va couper à cette partie-là, cette partie du jugement, parce que lui vient pour la grâce. Alors, finalement, il ferme le rouleau et après, il le donne aux serviteurs. Et puis là, c'est lui qui commence à commenter. Il commence à commenter Isaïe. Et qu'est-ce qu'il dit dans son commentaire ? Il dit « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Donc, le premier accomplissement, vous voyez, est déjà annoncé dans la mission. Au début de sa mission, Jésus annonce déjà l'accomplissement. Voilà ce pourquoi il est venu. La parole est accomplie. Cette parole, c'est quoi ? Justement, nous avons entendu, c'est annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, c'est guérir ceux qui ont les cœurs brisés, c'est dire aux captifs, annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles les recouvrements et aux prisonniers la libération. Et il dit « Cette parole, maintenant, nous sommes dans le présent, est déjà accomplie. » Mais ils sont dans l'Église, il n'y a rien qui est accompli. Les captifs sont encore captifs. Les aveugles sont encore aveugles dans la rue. Et vous voyez, rien n'est encore accompli. Pourtant, Jésus déclare avant même que cette parole est accomplie. Ça, j'aime vraiment la façon de Dieu de procéder. J'aime la façon dont Dieu procède pour nous éduquer comment prier. Il déclare avant même que les choses se fassent. Alors, c'est ce que nous allons comprendre tout à l'heure. Trois nouveaux DVD avec le Père Yvan Mathieu, Être disciple selon l'Évangile de Jean. Qui a été notre Jean-Baptiste? Sommes-nous des Jean-Baptistes pour les autres? Dieu ne cesse de chercher des cœurs pour l'aimer. Père Mathieu fait aussi un lien très intéressant entre le Jardin d'Éden et le Jardin près du tombeau où Jésus a été déposé. Pour commander, détail à l'écran. Voici trois nouveaux DVD avec le Père Christian Dion, Luc, un évangélisateur pour notre temps. Que veut dire évangéliser? Est-ce faire du neuf ou répéter toujours la même chose? Est-ce que la pauvreté se limite à une question de compte de banque? Détail à l'écran pour commander ces DVD du Père Christian Dion. Amen. Il est venu allumer ce feu dans nos cœurs sur la terre. Alors ouvrons notre cœur pour accueillir ces feux. La parole de Dieu, c'est aussi le feu de Dieu par laquelle, évidemment, Dieu vient allumer son feu. La parole de Dieu par laquelle Dieu vient allumer son feu dans nos cœurs. Alors cette parole, c'est Isaïe 61 que nous venons d'entendre dans la bouche de Jésus lui-même. Alors regardez comment cette parole est structurée. La première partie de cette mission de Jésus, à travers laquelle il vient accomplir le salut de l'humanité, la première partie concerne la proclamation de la parole de Dieu. C'est ça la première partie. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle. Le peuple qui est chargé d'annoncer le merveille de Dieu, c'est d'abord un peuple qui accueille la bonne nouvelle. Si nous n'avons pas de bonne nouvelle à annoncer, comment le peuple peut annoncer le merveille de Dieu ? Amen. Il y a d'abord une bonne nouvelle. Ça, c'est la première mission de Jésus. Partout, il va passer, il va enseigner. Il va dire aux gens qui étaient condamnés, qu'on avait écrasés, il dit, vous aussi, vous êtes aimés de Dieu. Il va dire aux gens qui étaient maudits, il dit, ne pleurez plus. Maintenant, je vais prendre sur moi vos malédictions. Vous allez vous aussi bénéficier de la bénédiction de Dieu. Il va dire aux gens qui étaient exclus du temple, il dit, même vous, Dieu va s'occuper de vous. Il va dire à la personne qui était là depuis 38 ans, au bord d'un puits, parce qu'il ne savait pas se jeter, il dit, tu n'as plus besoin de suivre les rituels. Moi-même, je vais m'occuper de toi. Il a commencé à annoncer la bonne nouvelle à tous les cœurs brisés. D'abord, la première partie, c'était annoncer la bonne nouvelle. Dire aux gens que Dieu les aime. Les gens ont besoin d'écouter cette parole. Pendant longtemps, on a donné un message de peur. Pendant longtemps, on a parlé de l'enfer. Ce n'est pas la mission de la Bible. Ce n'est pas notre mission. La parole de Dieu a destiné ses enfants au royaume de Dieu. L'enfer était destiné à Satan et à ses anges, pas aux enfants de Dieu. Il faut vraiment qu'on revienne à la parole de Dieu. Il faut qu'on revienne à la parole de Dieu. Quand nous donnons aux enfants de Dieu la parole, la bonne nouvelle, les enfants de Dieu vont devenir un peuple qui annonce les merveilles de Dieu. Ils vont découvrir que Dieu les aime. Pendant longtemps, on a dit aux gens, Dieu aime seulement ceux qui sont bons. Mais nous avons vu hier, Jésus a envoyé les gens même chercher. Je vous ai dit, dans Matthieu 22, il a dit, allez chercher dans le carréfour. Et la parole de Dieu a ajouté, les bons et les mauvais. Vous avez entendu cet évangile, non? Mais nous, on nous a appris simplement, Dieu aime seulement le bon. Mais Jésus dit, non, le bon et le mauvais. Dieu les aime. Jésus est venu, je dis hier, nous avons entendu hier, dans Intimauté, en 2, n'est-ce pas? 3 à 4 et à 6 d'ailleurs. Dieu dit, il est soucieux. Il veut le salut de tous les hommes, de tous les hommes, même le méchant. Dieu veut qu'il soit sauvé. Nous devons entrer dans la perspective biblique. Nous devons entrer dans le regard de Dieu. Être vraiment compatissant. Comme Jésus a été compatissant. Il n'est pas venu juste pour les justes. Lui dit, il est venu même pour les pécheurs. Amen. C'est important qu'on change notre regard, nous aussi. Alors, pendant longtemps, pourquoi les gens ne viennent pas à l'église? Pourquoi les gens ont pris, certains ont pris distance? Simplement parce que, justement, qu'est-ce qu'ils disent? Écoutez, vous écoutez les gens comme moi, non? Moi, ils me disent tout le temps, ben, en tout cas, moi, je ne me sens pas digne de venir à l'église. Ah, moi, je ne me sens pas bon. Ah, j'ai peur du regard de ceux-là. Ceux-là, c'est qui? Ceux qui viennent à l'église. Vous êtes, vous, vous êtes digne? Vous, vous êtes digne? Vous ne me répondez pas, je vous demande. Vous êtes digne? Sinon, j'allais vous attraper. Parce qu'hier, à la messe, nous avons tous dit, n'est-ce pas? Seigneur, vous ne l'avez pas dit, vous? Seigneur, je ne suis pas digne. Vous ne l'avez pas dit? Alors, si nous ne sommes pas dignes, mais le Seigneur nous reçoit, alors les autres, pourquoi pas? Pourquoi nous devons regarder ceux qui viennent à l'église parce qu'ils ont eu un passé mauvais? Pourquoi nous devons les regarder en disant, eux ne sont pas dignes? Vous voyez comment parfois nous pêchons par excès parfois des ailes. Le Seigneur est bon, chers frères et sœurs, et les gens ont besoin de la bonne nouvelle. Dieu les aime parce qu'il a aussi un plan de salut pour ceux-là. Dieu n'est pas préoccupés par leurs pertes. Ce n'est pas à l'enfer que Dieu veut les envoyer. Il veut les envoyer au ciel. Et nous sommes là justement pour devenir le corps du Christ. Nous sommes là pour devenir les bras de Dieu. Nous sommes là pour devenir la bouche de Dieu. Nous devons annoncer au peuple la bonne nouvelle, l'onction que nous demandons. Dans beaucoup de groupes, « Ah Seigneur, je demande la double onction. » Mais Jésus a reçu l'onction pour annoncer la bonne nouvelle. Ça, c'est la première partie de la mission de Jésus. Il a parcouru des milieux différents pour annoncer d'abord la bonne nouvelle, dire aux gens, « Vous aussi, Dieu vous aime. » Quand il est arrivé chez Achée, vous connaissez l'histoire, non ? Les gens commençaient à se dire, « Bah, mais s'ils connaissaient cet homme-là, il ne peut pas aller demeurer chez lui. » Et là, il était chez Achée. Et la foule était là en train d'attendre, cette foule qui avait accompagné Jésus. Ils attendaient. Parce qu'eux, ils attendaient que Jésus sorte pour continuer le chemin. Mais ils restaient chez Achée. Et là, les gens ont commencé à dire, « Mais c'est qui ? » Alors, ils ont commencé à lancer des cris. « Eux, voleurs, publicains, tricheurs, corrompus, et tout le reste. » Pendant qu'ils disaient toutes ces paroles, Jésus regarde Achée et lui dit, « Toi aussi, je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. toi aussi, tu es un fils d'Abraham. » Amen. La bonne nouvelle du salut. C'est comme ça que Jésus guérit les gens. C'est comme ça qu'il sauve les gens. C'est comme ça qu'il ramène les gens à Dieu. Et vous voyez la conséquence, c'est quoi ? Malgré son passé, Zachée, qu'est-ce qu'il fait ? Maintenant, il s'est converti. Il a pris tout ce qu'il avait volé. Il les a rendus avec intérêt. Quatre fois plus. Mais si Jésus avait pris les langages de tout le monde en disant, « Toi, là, tu es corrompu, tu sais. Voleur, toi, cette maison, la riche, c'est parce que tu as volé l'argent. » Ce n'est pas ça que Jésus a dit. Ce n'est pas ça. Il a guéri cet homme avec un regard d'amour. Il a guéri cet homme avec des paroles d'amour. Et ce jour-là, comme dit l'évangéliste Marc, c'était le commencement de la bonne nouvelle dans la vie des Zachées. Amen. Nous sommes chargés d'une mission et cette mission, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. L'annonce de la bonne nouvelle. Disons à ces gens-là, même ceux qui ne viennent pas à l'église, Dieu les aime. Et donnons-leur l'occasion de découvrir et d'expérimenter cet amour de Dieu. Arrêtons de marcher dans le langage de la condamnation. Ça n'a jamais aidé, ça n'aidera jamais. L'expérience est là. L'expérience est là. Alors, marchons dans la vérité, mais marchons aussi dans l'amour. Marchons aussi dans l'amour. Amour et vérité doivent se rencontrer. Justice et paix. Amour et vérité. Notre amour n'est pas là pour cacher les péchés. Notre amour n'est pas là pour cacher la vie. Non, c'est dans la vérité. Mais dire aux gens, Dieu les aime. La bonne nouvelle. Ça, c'est la première partie de la mission de Jésus et la deuxième partie de la mission de Jésus, ce sont les œuvres du salut. On le voit tout au long de son ministère pendant trois années. D'ailleurs, dans l'évangile de Marc, c'est dans le temple qu'il fait le premier miracle. Un homme était possédé par l'esprit mauvais. Alors, il dit, toi aussi, tu es un fils de Dieu et il va les guérir, il va les délivrer de cet esprit mauvais. Donc, Jésus commence, pas seulement, il annonce la bonne nouvelle, mais il pose des œuvres à travers lesquelles il va dire, quand Jean envoie ses disciples pour demander à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Es-tu le Messie? Qu'est-ce que Jésus répond à ses disciples? Allez dire, allez rapporter à Jean-Baptiste ce que vous voyez. la bonne nouvelle est annoncée, les aveugles voient, le boiteux marche, comment le mort ressuscite et tout le reste. Allez rapporter à Jean-Baptiste, c'est un prophète, il comprendra. Il comprendra. Il comprendra les signes du Messie. Donc, le plan du salut de Jésus s'inscrit dans deux aspects, dans deux perspectives qui sont, en fait, reliées, connectées. Premièrement, l'annonce de la bonne nouvelle et deuxièmement, les œuvres de salut, la délivrance, la guérison et puis la libération. Il libère, il délivre le cœur, il libère ceux qui sont enchaînés. Comme il a dit, vous vous rappelez les textes que nous lisons souvent les jours du dimanche des Rameaux, avant la bénédiction des Rameaux, Jésus qui envoie ses apôtres à Bethany pour aller chercher un âne qui était lié et dire, vous allez trouver un âne qui est attaché. Détachez-le, détachez-le, amenez-le-moi. C'est ça notre mission et c'est ça que Jésus est venu faire, détacher tous ceux qui sont liés, détacher, délier ceux qui sont attachés. Nous devons les délier de sorte qu'ils puissent venir à Jésus. Et alors, vous voyez, donc Jésus va passer trois ans à remplir et à remplir sa mission en annonçant la bonne nouvelle mais aussi en posant les œuvres du salut. Et finalement, avant, à la fin, il sera mal compris. Les gens qui avaient le pouvoir et l'autorité vont être jaloux et finalement, ils vont chercher comment les faire mourir. Et c'est vraiment sur le chemin de la croix que nous allons trouver toute la souffrance de Jésus. À travers chaque station, Jésus rappelle la souffrance de l'humanité qu'il porte sur lui, sur sa croix. Il portait le poids de tout ce qui nous condamnait, de tout ce qui nous rendait impuissants. Il le portait sur sa croix. Et finalement, c'est sur cette croix-là qu'il a vraiment pris sur lui tout ce qui pésait sur nous. Voilà pourquoi le dernier geste qu'on va faire à Jésus, lui qui avait donné un vin nouveau au noce de Cana, on va lui donner à lui un vin vinaigre. On va lui donner du raisin vert, du vinaigre. Lui, il avait donné un vin nouveau, à lui, on donne du vinaigre. Et c'est ça l'humanité. Dieu aime, il aime, mais nous, à notre tour, nous n'avons pas le même amour pour lui. Il nous donne tellement, il est passé envers nous, mais à notre tour, nous ne sommes pas passés envers lui. Vous voyez, il nous donne le meilleur de lui-même, mais nous, pour lui donner le meilleur de nous, nous avons des problèmes. Une journée, une heure par semaine, dans certaines parois, c'est tout un problème. C'est trop long, une heure de célébration, pour ce Dieu qui nous a donné le meilleur de nous-mêmes. Nous sommes la même chose comme sur la croix. On lui donne ce que lui n'avait pas donné. Il a donné le meilleur, on lui donne la pire de vin, c'est-à-dire le vinaigre. Qui peut supporter le vinaigre? Alors donc, c'est avec ça, les gestes des humains, pour montrer l'atrocité des humains, qu'on voit vraiment pourquoi Jésus va dire tout est accompli. Disciples missionnaires, toi et moi, trois nouveaux DVD avec Mgr Daniel Berniquet. Être disciple nous amène à devenir missionnaire. La joie est le premier don que nous recevons lors de notre rencontre personnelle avec Jésus. Cette joie naît et renaît dans mon cœur quand nous découvrons que nous sommes les bien-aimés du Père. Pour commander, détail à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada